Dans deux semaines maintenant, l'Europe passera de 15 à 25 pays membres. Chaque jour, dans ce journal, nous vous présenterons donc les nouveaux arrivants. L'Europe va donc passer de 380 millions d'habitants à 450. Le plus petit état, ce sera l'île de Malte, à l'histoire tourmentée. Ce territoire, situé au beau milieu de la Méditerranée, a subi de nombreux brassages de civilisations arabes, une installation ensuite des chevaliers de l'ordre de Malte, la colonisation britannique. Aujourd'hui, Malte, indépendant, vit essentiellement du tourisme. Reportage Christelle Bertrand, Didard. Raviver les couleurs pour attirer l'œil des touristes, tous les ans à la même époque, ça me prépare la haute saison. Jusqu'au mois d'octobre, il va balader sur son bateau des milliers de vacanciers. Pour lui, entrer dans l'Europe signifie déjà une baisse de chiffre d'affaires. Avant, je transportais 48 passagers. Avec les normes européennes, je ne peux plus en prendre que 22. On souffre beaucoup, tout a augmenté. Les assurances, les permis de transport et les taxes. Le touriste, c'est la première source de revenus des Maltais. Chaque année, près d'un million et demi de personnes visitent l'île qui va devenir le plus petit pays d'Europe. Malte en veut encore plus. L'île se rêve destination à la mode. Alors on construit en hauteur, à tour de bras. Hôtel de luxe, appartement, casino, bref, c'est l'île en chantier. Pour les hôtels bas de gamme, le tableau se ternit déjà. Les tours opérateurs tirent les prix vers le bas. Ils orchestrent une concurrence féroce. Les hôteliers, eux, ont du mal à s'y retrouver. Dans un sens, c'est bon pour nous. Même si chaque touriste dépense seulement 2 ou 3 livres par jour, c'est très peu, mais au moins l'hôtel est plein. Avec un groupe de 100 personnes, on survit. Ça donne du travail à tout le monde. Nous sommes hors saison. L'île s'échauffe doucement au premier rayon du printemps. Ici, les manières du Nord et les traditions du Sud se mélangent depuis des siècles. Un temps musulmane, puis occupé par les très chrétiens chevaliers de l'ordre de Malte, l'île passe ensuite aux mains des Anglais. En héritage, les Maltais ont gardé la langue britannique et quelques objets du quotidien bien british. Pas étonnant alors que plus d'un touriste sur trois soit anglais. C'est vrai, c'est un peu pareil que chez nous. Je suis allé dans beaucoup de pays, je voyage surtout pour la culture, la nourriture et pour rencontrer des gens. Le patron de l'office du tourisme gère un des plus gros budgets de l'île. Entrer dans l'Europe va générer des subventions supplémentaires déjà toutes attribuées. Une partie des fonds va servir à moderniser les routes, on en a bien besoin. Une autre partie de l'argent va aller au site touristique. C'est également très important pour nous de pouvoir développer l'ensemble de nos produits. Calme, un brin des huets, typique et coloré, c'est aussi le visage de Malte. Au sud de l'île, les pêcheurs sont encore plus nombreux que les touristes. Il ne reste plus beaucoup d'endroits comme celui-ci, charmant, sans hôtel ni casino. Pour l'instant, la zone est protégée, mais le périmètre se restreint. Les complexes industriels gagnent irrémédiablement du terrain.